Et salut tout le monde, ici Jax Danger pour cette 42e partie du mode franchise avec les Nordiques de Québec. Alors, dans cette émission, comme vous pouvez le voir, on s'est rendu jusqu'à la Coupe Stanley. On a fait un gros résumé de la Coupe Carter que notre équipe du club école, les Mariners du Maine, ont gagné. Et là, comme vous pouvez le voir, les anciens Nordiques ont gagné. Donc, l'Avalanche du Colorado qui remporte une autre Coupe Stanley à leur CV. Donc, on va se diriger durant la saison morte. On s'en va du côté du repêchage. Tout d'abord, on va se stimuler jusque-là. Et on va espérer aussi que la loterie soit agréable pour nous, qu'on ait un bon choix. On a le choix de 10e lune. On a descendu, malheureusement. Saint-Louis, qui était une place en arrière de nous, ont monté au premier rang. Oh my fucking God! Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi c'est pas nous? Dans les autres scénarios à surveiller, Ottawa, qui avait la possibilité de faire repêcher premier au total et deuxième au total, ont tombé quatrième et cinquième. On ne doit pas être content de ce côté. New Jersey ont repris un choix de Pittsburgh et Columbus ont un choix aussi dans le top 10. Un seul, dans le fond. Donc, pas vraiment le scénario qu'on voulait voir présentement dans la loterie. Mais bon, mais bon. On va faire de notre meilleur pour avoir un très, très bon repêchage. On va regarder les joueurs qui se sont retirés. Il va y avoir beaucoup de légendes. Pas tant que ça. Donc, Taves est vraiment la seule joueur que je pourrais voir. Et puis, Edmond, avoir un poste au temple à renommée dans un futur. C'est pas mal les deux seuls que je peux voir qu'il y aurait une place au temple à renommée. Peut-être Kroog, parce qu'il n'a pas joué tant de matchs que ça. Un joueur non repêché, toujours une belle histoire. Par la suite, les gardiens vieux. Frédéric Anderson, Ben Bishop, Jack Allen. Donc, quand même des bonnes pièces qui viennent de quitter la Ligue nationale. Mais, nous autres, on n'est pas ça des vieux. On a juste des jeunes et on va en repêcher un autre. Lors de ce repêchage. Alors que Victor Edmond est rendu un entraîneur-chef. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que Stamco n'est pas pris sa retraite encore. Ça, c'est quand même très drôle. Les coachs, donc le Maine et Québec. Maine, ils n'en ont pas. Et Québec, on est correct. Donc, on est correct partout. On n'a pas de coach qui a pris leur retraite. On aime ça. Et on se dirige du côté du repêchage. Donc, voyons voir ce qu'il y a. Est-ce qu'on a la possibilité de faire une transaction? Y a-t-il des équipes qui sont prêtes à échanger? Vraiment, la seule équipe, c'est New Jersey qui veut échanger leur choix de premier tour. Mais, je ne crois pas qu'on soit intéressé nécessairement. On va regarder encore une fois la draft class. Donc, là, ça a changé. Ils disent que c'est Auden qui devrait sortir en premier au lieu de Saint-Pierre. Intéressant. Intéressant. On n'a pas réussi à avoir son potentiel, mais on va le voir dans quelques instants. Auden qui joue avec les remparts de Québec. C'est sûr que les fans de Québec voudraient le voir. On va regarder combien de points il a fait avec les remparts cette année. Auden, voyons voir. Donc, 98 points cette année avec les remparts. Et Patrick Roy, j'imagine que c'est encore lui. Donc, ici, nous autres, notre choix. Donc, on va avoir le choix vraiment entre trois défenseurs. Qui n'est pas mauvais non plus. Parce que notre défense, notre système du côté des jeunes joueurs à la défense. Pas excellent. Moi, je vais être le premier à le dire. Pas excellent. Mais pareil. Il va falloir prendre la meilleure décision possible. Donc, ici, on a trois ans avant qu'il se développe vraiment. Clint Clark, lui, on n'a pas vraiment l'information de ce côté. Et toi, lui, ils disent qu'il est peut-être NHL Ready. Donc, ça serait plus lui que je regarderais. Sinon, plus loin, on pourrait peut-être descendre. Là aussi, c'est peut-être une autre possibilité. Deux ans. Donc, Jvitki. Jvitki. Ladislav. Jouer avec les poulets. Alors, du côté de la République tchèque. J'imagine, ce club-là. Philippe Franck. Philippe Franck. Quel nom. Un autre deux ans. Donc, ici, on a deux défenseurs, là, qui m'intéresserait peut-être plus. Donc, on pourrait peut-être descendre, là. Ça serait peut-être une possibilité. Si on est capable de descendre, là, ça serait une bonne affaire. Est-ce qu'on a des preneurs pour notre choix? Voyons voir. C'est sûr qu'on... Non. Donc, on n'est pas rendu avancé comme ça, ça a l'air, dans ce jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, on a cinq choix dans les deux premières rounds. On va essayer de faire de notre mieux pour mieux. Repêcher le plus possible des joueurs qui sont prêts bientôt, bientôt, là. Donc, le problème, c'est qu'on l'échange, là, mettons, à des équipes comme ça. Comme là, la quinzième, ce ne serait pas pire parce que je suis sûr qu'il y a certains qui sont intéressés à notre neuvième. Voyons voir. Non. Donc, ils ne sont pas intéressés. Intéressant. On va simuler le premier choix parce que le temps, il commence à se faire. Auden est un 83 de général, médium élite. Oui. Une bonne agression du côté des Blues de Saint-Louis. Oui, oui, oui. Ça ferait du sens. Ça fait du sens. Donc, on peut regarder un peu ces statistiques, là, vraiment. Wow. C'est plus un... Oui, c'est vraiment un passeur, là. 88, 88, 88. Du côté du Box Skills. C'est quand même un bon joueur aussi défensif. Il va falloir le surveiller. Le numéro 96, du côté des Blues de Saint-Louis, ça va être tout qu'un joueur, celui-là. Donc, est-ce qu'on est capable de trouver un preneur? Là, on va juste regarder encore les joueurs que je veux. Donc, on avait Philippe Front qui, lui, est là. Donc, on va les piner. Piner, piner. Eux autres, on va les dépiner parce qu'ils n'ont pas l'air d'être très fructueux. Je sais que c'est des Québécois, mais on va prendre les meilleurs joueurs disponibles. C'est sûr et certain, là. Donc, ces deux-là m'intéressent beaucoup. Juste deux ans aussi pour le développement, ça risque d'être fort intéressant. Donc, on dit environ 16-17. Donc, c'est peut-être que les deux choix ne sont pas de la même équipe parce que ça aurait été encore plus facile d'aller les chercher. Bon. Fait que là, on pourrait avoir le 16 et ils n'ont pas de choix de deuxième tour. Mais ils ont le 14e. Ils ne seraient pas prêts vraiment nécessairement à bouger de ce côté. Est-ce qu'ils sont capables? Un troisième tour l'année prochaine. C'est rejeté aussi. Peut-être qu'on est capable de rajouter un jeune joueur qu'on ne peut pas vraiment mettre dans l'organisation l'année prochaine. Comme ici. Ça, ce serait un musée, un montant en général. Intéressant. Gagner, ne même pas monter. Ça, c'est un petit peu plate. Je dirais de ce côté. Donc, ici, faire à lui, là. Peut-être? Non, pas encore. Je ne veux pas trop donner. Je ne veux pas trop donner. 21 ans, 6,76 et Smith. On va oublier ça. 23 ans, 7 injures. Je ne veux pas donner vraiment ce qu'on espérait de lui. Voyons voir. Je pense qu'ils sont proches. Puis, on va racheter le défenseur que j'avais mis tout à l'heure. Puis, je pense qu'on va avoir une bonne transaction de notre côté. Il serait au-dessus. Et vous, un petit joueur, là, qui... Contreux de chez eux, là, c'est rejeté. Là, il parle de salaire, mais réalistiquement, on ne vous offre pas bien bien de salaire. Donc, je ne pense pas que ça va fonctionner, malheureusement. Il faudrait vraiment que ce soit juste des choix. Puis, la seule fois que je pourrais voir, c'est qu'on échange notre 31e. On pourrait donner notre 46e, par exemple. C'est rejeté. C'est 40e. C'est rejeté. Et 37e, c'est pas mal ma dernière offre, là. Ouais. Donc, intéressant. Intéressant, intéressant. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? Donc, le 16e pour le 9e, plus on pourrait avoir un choix de 2e l'année prochaine. Je pense que ça serait fair. Je pense qu'on pourrait même avoir le choix de 3e tour l'année prochaine aussi. Oh, ok, ok. Simon Saint-Pierre s'est fait répécher. Donc, Sniper du côté des Capitals du Québec. J'aurais aimé ça compléter ma transaction. Mais bon, ils ont décidé autrement. C'était avec les Highlanders, si je me rappelle bien. Il me semble que je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Oui, c'est les Highlanders. Le 14e, c'est le 14e. Pourquoi je regarde? Mais, plus le 16e. Parce que les deux joueurs sont plus 16 et 17. Donc, c'est rendu là qu'on va prendre une décision. Donc, le 9e au total contre le 16e au total. Plus un choix de 2e tour et de 3e tour l'année prochaine. Je pense que ce serait fair enough. C'est rejeté. Juste un choix de 1 et de 2. Non plus. Donc, là, il commence à me faire chier pas mal. Puis, je pense qu'on va arrêter de faire... De regarder de votre côté. Je veux voir qui est intéressé par notre choix de 9e au total. Donc, vous autres, ils ne sont pas intéressés. On va le mettre dans la transaction. Ça va aller beaucoup plus simple. Donc, les sénateurs sont intéressés. Ils ont déjà le choix de 4e et 5e. Ils n'ont pas un choix dans les... Où est-ce que je veux repêcher mes défenseurs. Donc, on va oublier ça. Les Sharks aussi sont intéressés. Encore là, ils n'ont pas de choix dans le... Où est-ce qu'on regarde. Même chose ici. Donc, ça va être difficile de trouver un preneur. Si on n'est pas capable de prendre un preneur, je pense qu'on va juste garder notre choix et repêcher pareil un des 2 défenseurs qu'on avait en vue. Parce que je pense que c'est les meilleurs. De ce que je peux voir. Alors, eux autres sont intéressés. Ils sont prêts à échanger contre le 11e. Ils sont capables de leur avoir le 11e et le 43e. Je pense que ce serait une bonne transaction. Moi, non. C'est ce que je croyais. Par ailleurs, les Blackhawks. 25e. Non, on va oublier ça tout de suite. Les Stars de Dallas. 29e non plus. Les Redwings. 22e non plus. Donc, je ne pense pas qu'on a nécessairement des preneurs. Et des transactions qui font de sens. Donc, je pense qu'on va abandonner le projet. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va repêcher qui on va penser qui va être meilleur rendu là. Je pense que ça va être le choix à faire. Donc, Marco, un autre sniper. Medium élite. 81 de général. Du côté des Panthers. Les choix back to back du côté des Sénateurs. On repêche Yakupov. Un autre médium élite. Et le choix de 5e au total. Un haut top 6 Kaminsky. Je pense qu'ils vont le regretter. Parce qu'il va y avoir un autre médium élite qui va sortir. Et un 81 de général. Donc, les Predators de Nageville. Vraiment, très bons joueurs entre leurs mains. Kubos. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait là. Les Sénateurs. Vous avez Kubos qui aurait pu jouer avec les coupables. Puis, ça aurait pu être beau là. Mais bon. Ce n'est pas arrivé. Lynch du côté des Canucks. Par la suite, on a Thomas. Donc, 65. Donc, on peut voir que ça a descendu beaucoup, beaucoup. Du côté des Générales. Nous autres. Bon. Ça va être la grosse décision à prendre. Philippe Franck. Donc, son tir est quand même bon. Son sens est respectable. Et c'est un défenseur physique. Comme on peut le voir. Défenseur gaucher. Le seul à faire qu'il est vraiment épique avec lui. C'est son nom. 6 pieds et 5. Un autre défenseur extrêmement physique. Beaucoup plus bon en général. Donc, je pense que ça va être lui. À moins que je me trompe. Je veux vraiment un joueur qui soit prêt bientôt. Ici, on n'a pas vraiment de l'information. Même chose pour X-T. Par exemple. Lui, par exemple, c'est un autre bon défenseur. 6 pieds et 3. Puis, il est peut-être un Hatchel Ready. On le compare à Zeno Chara. Je pense qu'on va y aller avec lui. 6 pieds et 3. 215 livres. Un gros défenseur. Johnny. 78 de général. C'est qu'est-ce que j'aime voir ça. Wow. Donc, j'ai failli faire une méchante gaffe. Mais heureusement, les équipes ne voulaient pas qu'on échange nos choix. Donc, finalement. Ouais, ouais, ouais. Très satisfait de mon choix. Alors, si on regarde un peu ses statistiques. Un défenseur purement plus défensif et physique. Comme ses statistiques peuvent le laisser sous-entendre. J'imagine que sa puissance du côté des tirs va s'améliorer. Il va falloir travailler son puck skills. Mais sinon, globalement. Un bon défenseur qui peut-être pourrait jouer avec les Nordiques. On avait définitivement besoin d'un jeune défenseur. Donc, c'est très, très bien du côté des Nordiques, du côté des choix. Ici, on a une bonne surprise. Le 77 de général. 27e au total. C'est excellent du côté des Kings de Los Angeles. Par la suite, les autres choix. Je pense qu'on a vraiment fait un excellent choix. Kaskinen était quand même très bon aussi. Antti. Mais on n'avait pas vraiment d'informations. Peux-tu arrêter de klaxonner, s'il te plaît, avec quelque chose. Puis que je te conseilleur. Donc, ok, c'est bon. Défenseur offensif plus, par exemple. Je pense qu'un défenseur défensif, ça va plus nous aider dans le futur. Rogalski était aussi bon. 76, mais vraiment 78, là. Extrêmement satisfait du côté des Nordiques. Et là, on a le choix du Lightning de Tampa Bay. Kravchenko. Kravchenko. Un russe. Il est NHL ready. Ok, puis il est comparé au Nolan, qui est quand même épique. Ok. NHL ready. 75 de Général. Donc, oui. Medium top 6. Power forward. Ouais, ouais, ouais. Les Nordiques, ils se grossissent. Ben, grossissent. Il est juste 6 pieds, en fait. Mais ce point, ouais, ouais. C'est très apprécié. Il a des bonnes cadres. Du côté des tirs, c'est très, très beau à voir. Euh, sûrement, il va vous faire un petit tour du côté du Maine avant d'arriver dans la Ligue nationale. Mais, oui, monsieur. Parlez-moi de ça, d'être un repêchage réussi. Medium élite du côté des sénateurs ici, en deuxième ronde. Low élite. Donc, on a encore le potentiel de repêcher un bon joueur, là. Bon, c'est le temps de faire la décision. Donc, ici, on a un Italien. C'est quand même très drôle. Qui n'est pas un non-italien, pas en tout. On n'a pas beaucoup de données. On a Simon Bonnet, ici. C'est un Québécois. Mais on a un autre choix. On a un choix de 40e au total, là. J'ai gagné. Ici, on a un low élite assuré. Un défenseur. Juste regarder, là, si on n'est pas quelque chose d'exceptionnel, là. Donc, on a le frère de l'autre Saint-Louis. On va dire que c'est ça. Stéphane Saint-Louis. Donc, le premier Saint-Louis est parti avec... C'était les Capétoses. Donc, on va voir s'il va rejoindre son frère. Donc, nous. Simon Bonnet, il m'intéresse. Mais comme je l'ai mentionné, je sais qu'il est Québécois, puis tout. Mais je pense qu'on va juste y aller pour le meilleur joueur. Ici, on a un 4 ans. C'est long. C'est long, 4 ans. Ici, on n'a pas vraiment d'informations. 4 ans pour lui aussi. Donc, on va oublier ça. Ok. Toi, Seagull. Jonas Seagull. On n'a pas d'informations. Ici, on a un 20 ans. Ça veut dire qu'il doit être quand même haut en général. Habituellement, c'est ça que ça veut dire. 6 pieds 5. Robinson McLeod. Quel nom. Bon. Bon. Ouais. Je pense qu'on va y aller ici avec Darcy Banks. Non, c'est 4 ans lui. C'est vrai. Je vois que c'est un petit peu plus rapidement prêt à monter dans l'alignement. Comme je l'ai mentionné, c'est plus un projet de 2-3 ans. C'est avec les Nordiques. Je sais que c'est en deuxième rôle, pareil. Mais. J'ai espoir à mes moyens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? J'en ai aucune idée présentement. J'ai vraiment un gros point d'interaction. On n'a pas beaucoup d'informations sur aucun des joueurs. On n'a rien de garanti là, présentement. Donc, ça me fait un petit peu peur de prendre le mauvais joueur. Clinton McLean. Jouer avec... Dans une bonne ligue là, là-bas. On va s'essayer. On va s'essayer avec Simon Bonnet. Ouais. Je pense que c'est la meilleure option. Simon Bonnet, Medium Top 4. Donc, le potentiel est très bon, là, de ce côté. 61 de général. C'est une défenseur offensif. Donc, on va devoir travailler là-dessus. Mais au moins, il y a du positif, là. Il y a du positif. Donc, voyons voir ce qu'on est capable de faire. Avec le choix de 40e au total, par la suite. J'ai un petit peu paniqué. Parce que je ne me rappelais pas qu'il était autant proche que ça, le choix. Mais bon. Mais bon. Donc, Artingale, toujours sur la liste. Ici, ces deux-là. Trois ans ici. Trois ans ici. Comparé à Phil Horsley, qui n'est quand même pas ce pire. Donc, on va repêcher. Encore une fois, on va repêcher beaucoup de défenseurs. Medium Top 6. Donc, on a un peu manqué notre shot là-dessus, je pense. Le 46e contre le 54e. Non. Pas besoin de reculer tant que ça. Ouais. McLean, Top 4, ici. Donc, on a manqué un peu notre shot là. Avec Waltz. Hum. 66 de général. Artigan. Ouais. On a manqué un peu notre shot. Malheureusement. Malheureusement. On va y aller avec le défenseur Low Elite. Donc, c'est une garantie de ce côté. Low Elite. 72 de général. Satisfaisant. Je souhaite quatrième au total. Voyons voir ce qu'il y a de disponible. On va y aller du côté des potentiels, je pense. Rendu ici. Regardez-moi ça. Un beau Medium Elite. Un gardien de but. Schultz. Mais il est Medium Elite. 59 de général. Donc, c'est très, très bon quand même. C'est pas trop bas en général. Donc, satisfaisant. Regardez du côté des élites encore. Éric D'Azé. Ah. Emmanuel D'Azé. Je pensais que c'était Éric. Le retour d'Éric D'Azé. Si vous êtes trop jeune pour Éric D'Azé, là. Vous allez manquer tout qu'un joueur. Malheureusement, elle est trop souvent blessée. Mais bon. Je pense qu'on va y aller ici. Ligne Rennes. Oui. Allier gauche. Low Top 9. Bon. Rien d'exceptionnel. Le choix de septième au total. Non, je ne veux pas échanger pendant votre choix de septième. Ronde. J'en ai pas besoin. Voyons voir ce qu'on est capable d'avoir. Four Medium Top 6. C'est garanti. Donc, on va y aller avec lui. Seconde en général. Bon. Que voulez-vous? Donc, un repêchage globalement, je dirais satisfaisant. Surtout du côté de la première ronde. Il va falloir que je commence à prononcer son nom. Le premier au total. Le neuvième, je parle. Longui. Longui? Longui. On va l'appeler Longui. Longui. Qui va peut-être jouer l'année prochaine. Kravchenko, de son côté, va peut-être faire un tour du côté de la Ligue américaine. Et les autres vont passer du temps avec leur club qu'ils étaient respectivement. On peut regarder du côté des joueurs assignés. Parce que je ne pense pas qu'on aille beaucoup. L'émission se fait juste 21 minutes jusqu'à présent. Donc, on va regarder. Ici. On va signer nos scouts. Nos recruteurs. Je viens de remarquer qu'on a un capitaine oeuvre ici. Puis, on a un capitaine oeuvre devant le filet. Quand même très drôle à voir. Voyons voir les joueurs qu'on a assignés. Je ne pense pas qu'on aille tant que ça. Non, c'est ça que je pensais. Aveled est rendu 88 de Général. Cool. Ça, j'aime savoir. Rouen est rendu 87. Savoie n'a pas monté malheureusement. Même chose pour Strange. Mais, il va falloir les signer l'année prochaine. Donc, ça va être intéressant de voir leur situation. Mais, vraiment un bon développement du côté de Joshua Roy et de Michael Aveled. Surtout Aveled. On a beaucoup d'espoir en son côté. Il était médium et lit tout le temps. Des fois, je ne me rappelle pas. Stamkos. On va faire des bons services. Non, il demande 5 millions. On va oublier ça. Malgré qu'il faut quand même signer des... On va regarder du côté des agents libres. On a encore Gourde qui a quand même un gros contrat. Donc, on va regarder de ce côté-là. Fortier. On va le re-signer. Parce que tu as gagné la Coupe Calder. Donc, ça peut juste t'aider. Latipov ne veut pas re-signer. Donc, on va juste se le laisser aller. Il ne va pas vraiment donner des services qu'on espérait. Ici, Longuet. On va le signer 3 ans. Donc, on pourrait le voir l'année prochaine. Moloch. Nicolas Moloch. Un bon backup s'il arrive quoi que ce soit des blessures. Donc, on va le re-signer. McLennan. Il veut re-signer. Et tu vas re-signer. Tu as gagné la Coupe Calder. Donc, on va récompenser. Grashev ne veut pas re-signer. Même chose pour Satchinger. Lui, on peut juste lui faire un qualifé RFA. Puis, Grashev, malheureusement, va te laisser partir. Du côté des centres, surtout. Là, on a beaucoup, beaucoup de profondeur. Kravchenkov va jouer. Kravchenko, plutôt. Va jouer l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Wesgrat. Trop de défenseurs. On n'a pas de besoin. O'Donor. Il y a juste 22 ans. Donc, on peut juste lui le qualifier RFA. Ici, Marko Nikolainen. Notre choix de premier tour l'année prochaine. 22e au total. Je pense qu'on va le signer. Il va jouer l'année prochaine avec la Ligue américaine. Ça va être important de lui donner du bon temps de jeu. Ici, Domingue. Bon, ça va remplacer le centre que j'ai laissé partir. 69 de général. Quand même pas 6p. 20e top 9. Peut peut-être donner quelque chose. On ne sait pas. Sionas. Tu peux juste t'en aller. Pas de besoin. Nevins. Non, pas besoin. Même chose pour Fenton. Par la suite. Ritsu. Non plus. Pas besoin. Rowe. Pas de besoin non plus. Les autres. Les autres. Donc, ça va ressembler à ça. Du côté des gardiens de but. Pacor ne veut pas re-signer. Ça, c'est peut-être une bonne affaire. Si tu veux re-signer. Non, je ne pense pas. On n'a pas de l'argent. On a de l'argent à mettre, par exemple. On va regarder le côté statistique. On va voir ce qu'il a fait. Il n'a pas été exceptionnel. Je dirais. Je pense qu'on peut le laisser partir. On va prendre un backup un peu moins cher. Pettinger. Pas de besoin. Du côté des futurs. On a beaucoup de médium élite. J'espère qu'ils vont se développer un petit peu plus rapidement. Schulte, c'est vraiment une meilleure option présentement. 18 ans seulement. Bourdon, ça avance à nulle part présentement. Du côté des jeunes joueurs. Est-ce qu'il y en a qui se sont vraiment développés? Belak ne s'est pas vraiment développé. Monroe, ça reste basic. Monroe, ça, c'est lui qu'on a repêché cette année. Donc, c'est à voir. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui devraient monter l'année prochaine. Gagner, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'ils se développent. C'est un petit peu embêtant de ce côté. Sylvain gagné avec Drummondville. 87 points en 58 matchs. Il n'y a même pas de montée de 1 en général. C'est quand même ridicule, je dirais. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire là-dessus. En plus, c'est sûr qu'il est plate. Mais bon, mais bon. On va voir l'année prochaine. Peut-être qu'il va monter durant la saison morte. On va avancer. Je pense que tous nos joueurs devraient avoir signé. Oui, donc lui, c'est un rêve. Johnny Lange. Parfait. Kravchenko. Une meloche. Parfait. Je pense qu'il y a tout le monde à accepter. Et on va regarder du côté des agents libres. Je pense que ça va être notre meilleure option présentement. Un bon développement, je dirais, globalement. Surtout, l'Undestrom. C'est un joueur que je suis très satisfait d'avoir été chercher. Juste 1,1 million de dollars. 83 général. 27 ans. Il a quand même fait des bons services l'année passée. 40 points avec Québec à sa première saison avec nous. Très satisfait de ce côté. Donc, ça va être intéressant de le voir dans le futur. Tipet. Ça, ça en est un autre qui a un beau petit contrat. Donc, c'est satisfaisant du côté du Québec. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Alors, dans la prochaine émission, on va aller du côté des agents libres. On a de l'argent à dépenser. Donc, peut-être qu'on va regarder. Ça va être surtout du côté des défenseurs qu'on va regarder. Je ne pense pas que je ne vais vous cacher rien. On manque de profondeur du côté des défenses. Et je pense qu'on va être capable de faire des bonnes choses. Donc, dans la prochaine émission, surveillez-la. Elle devrait être sortie d'ici deux jours. Donc, d'ici là, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.